... Alors, pourquoi cette conférence ? D'abord vous dire qu'il s'agit là d'un itinéraire collectif et non pas singulier. Je ne vais pas vous présenter un auteur en particulier, mais je vais mettre l'accent sur plusieurs générations de poètes japonais qui ont écrit des haïkaï. On dit alors haïku au singulier, au pluriel haïku avec un s ou haïkaï. Voilà, alors j'emploierai indifféremment l'un et l'autre. Mais aussi une génération de poètes français deux fois sacrifiés, sacrifiés par la guerre de 1914 et sacrifiés par l'histoire de la littérature. J'y reviendrai dans un instant et ce sont eux que je veux vous faire rencontrer, peut-être découvrir aujourd'hui. Alors, le haïku, vous le savez sans doute, est un genre poétique japonais qui est défini par sa taille, par son volume, puisqu'on nomme haïku un petit poème de trois vers composé de... Alors, nous disons, nous, occidentaux, 17 syllabes, parce que nous décomposons les mots en syllabes. Pour les idéogrammes japonais, c'est un petit peu différent, bien évidemment. Mais 17 syllabes, c'est-à-dire, au fond, entre 8 et 15 mots, c'est très peu. Pensez que le sonnet, qui est, on va dire, l'unité en versification, je ne veux pas dire minimale, mais enfin qui est un petit peu la norme en matière de poésie française depuis des siècles et des siècles, c'est 14 vers. Et là, on parle de poèmes qui font au maximum 14 mots. répartis, donc, en 17 syllabes de 5, 7 et 5 syllabes. Avec, toutefois, une forme de souplesse au Japon quant à la versification du haïku. On accepte d'assouplir cette règle des 17 syllabes, ainsi que leur répartition, lorsque le sujet que l'on doit traiter mérite un développement un tout petit peu plus ample. Mais on reste quand même, on nomme haïku ses poèmes de 3 vers. Alors, vous dire également que cet art du haïku s'est développé au Japon à partir du 17e siècle. A partir du 17e siècle, au 18e également, et qu'il a, au fil du temps, pénétré, je dirais, toutes les sphères de la société japonaise, au point que, véritablement, aujourd'hui, tout le monde au Japon connaît l'art du haïku et beaucoup de gens le pratiquent. C'est un art qui est beaucoup plus vivant que ne l'est, par exemple, l'art du sonnet dans la France des années 2010. Voilà, je me dirais que ce n'est pas tellement difficile. Je dois ajouter aussi que la presse japonaise, quelle qu'elle soit, publie très régulièrement des haïkus. Des haïkus d'auteurs connus ou de jeunes poètes. Et que l'art du haïkus connaît véritablement un engouement dans les sociétés européennes, en particulier en France. Depuis quand ? Je pourrais dire de façon très certaine, depuis l'émotion suscitée par la destruction en 1945 d'Hiroshima et de Nagasaki. Il y a quand même eu, là, une émotion telle que cette société, cette civilisation atteinte au plus profond d'elle-même a fait naître un intérêt culturel renforcé par le voyage, la démocratisation du tourisme, etc. Et que nous pensons tous, plus ou moins, cette idée communément admise que l'esthétique du haïkus a été découverte en France après la Seconde Guerre mondiale. Donc l'intervention que je vais faire aujourd'hui va, évidemment, vous vous en doutez, démontrer le contraire. Mais néanmoins, je dois dire que la vogue du haïkus ne déferlera sur la France, effectivement, qu'à partir des années 50. Donc il y a du vrai et du faux. Deux poètes. En tout cas, le haïkus, par sa brièveté, par cette possibilité que nous avons de l'adapter aux outils de communication moderne, je pense en vous disant cela au SMS et à Twitter, au tweet, 140 signes, 142 signes, trouvent, y compris chez les jeunes aujourd'hui, véritablement une sorte de seconde naissance. En tout cas, il me semble que cet art qu'est le haïkus et la vision du monde qu'il porte est promise, son promise, un bel avenir dans notre société. Alors, peut-être faut-il citer au moins le nom d'un des grands maîtres du haïkus, Matsuo Munefusa, je ne sais pas si ma prononciation est bonne, je suis même sûr qu'elle ne l'est pas, plus communément appelée Bacho. Alors, Bacho, c'est véritablement le fondateur, le père fondateur du haïkus. Il est né en 1644 et il est mort en 1694. C'est une vie brève, 50 ans, mais il est véritablement la figure de proue de cette littérature japonaise. Il est surtout celui qui a défini, c'était le fils d'un samouraï, donc il était vraiment l'héritier de tradition millénaire au Japon. Et il va prendre l'habit de moine, renoncer à la vie mondaine et puis, dans sa retraite, planter un bananier. Alors, un bananier, c'est-à-dire un Bacho, d'où son surnom, d'où le nom qu'on va lui donner. Donc, Bacho signifie en japonais le bananier. Et de fait, ce bananier est devenu la figure tutélaire de la poésie japonaise. Et donc, c'est au cours de cette vie modeste, pauvre, de moine, de moine errant, partant vivre son art sur les chemins du Japon et formant des disciples, que va naître cette esthétique du haïkus. Je vais vous faire découvrir, sans tarder, quelques-uns de ces poèmes. Alors, on peut en lire quelques-uns. Vous voyez qu'à gauche, vous avez le poème en japonais. Dans la colonne de droite, vous avez la transcription phonétique. Les idéogrammes, vous les repérez. Ils sont bien effectivement disposés de manière à rendre évidente cette répartition en cinq, sept et cinq syllabes. Et on peut en lire quelques-uns. Mon père et ma mère, sans cesse, je pense à eux, le cri du faisan. Celui qui est probablement le plus connu de Bachot. Un vieil étang, une grenouille plonge, le bruit de l'eau. Celui-là, on le trouve partout, dans toutes les anthologies. Et je pense que tous les enfants japonais le connaissent par cœur. Réveille-toi, réveille-toi et deviens mon compagnon, papillon qui dort. Alors, vous voyez que la traduction, parfois, pose des problèmes. Elle est moins concise dans notre langue. Et que le mot compagnon a chassé sur la ligne suivante. Mais normalement, c'est un texte de trois vers. Autre exemple. On peut en lire encore quelques-uns. Celui-là également, qui est assez caractéristique de l'esthétique du haïku. Dans les pluies de mai, les pattes de cette grue se sont raccourcies. Le printemps s'en va, pleure des oiseaux et poissons les larmes aux yeux. Devant un éclair, l'homme qui ne comprend pas est bien admirable. J'en ai comme ça toute une collection que j'ai trouvée tout simplement sur Internet. L'œuvre de Bachot est disponible chez de multiples éditeurs. Et voilà, je vais laisser à l'écran ces trois haïkus. Qui contribueront à vous dire au fond ce qu'est cette esthétique ou cette pensée du haïku. Et pendant que je parle, rien ne vous empêche de prendre une feuille et de vous exercer à cet art minimaliste du haïku. Je ne ramasserai pas les feuilles à la fin, mais s'il y a des textes écrits pendant la séance, nous pourrons les entendre à la fin. Et peut-être échanger autour de ces productions. Je dois dire que j'étais la semaine dernière au salon du livre de Montreuil. Et que, donc salon du livre jeunesse, j'y étais pour ma maison d'édition. Et que les organisateurs du salon du livre m'ont demandé si je voulais faire une animation autour du haïku de la guerre de 14. Alors j'ai dit oui. Et puis quand j'ai rempli la fiche technique, j'ai bien précisé que je voulais plutôt des élèves de lycée ou de collège, de fin de collège. Je pensais surtout aux élèves de 3e qui étudient, me semble-t-il, la guerre de 14 en histoire. Et je me suis retrouvé avec des enfants de 6e. Bon, nous sommes quand même en début d'année, donc c'était quand même des petits. Et je me suis demandé si ça allait passer. Et finalement, ça a été absolument extraordinaire parce qu'ils ont écrit des haïkus dans la séance que nous avons faite ensemble. C'était vraiment très intéressant. Alors, pour mieux comprendre ce qu'est cette esthétique du haïku, je crois qu'il faut tordre le cou à quelques idées fausses. J'en relève 2 ou 3 que je vous livre rapidement. Bien entendu, là je ne parle que du haïku japonais et non pas de ces avatars français que je vous ferai découvrir tout à l'heure et qui seront assez différents. Première idée fausse, l'idée que le haïku serait un poème spirituel issu de la spiritualité zen, pour dire les choses un peu rapidement, comportant un sens caché, un double sens ou une signification cryptée. Un peu comme dans l'alchimie, dans la culture occidentale, ou même dans la poésie surréaliste, où vous allez avoir une multitude de significations possibles. Non, le haïku n'est pas perçu comme un exercice spirituel, pas du tout. Ceux qui ont développé cette idée se sont quand même fourvoyés. Et ce n'est pas non plus un texte ouvert, riche d'une multitude de significations. Voyez par exemple le poème que je citais tout à l'heure, « Vieille étang, une grenouille plonge, bruit de l'eau ». C'est d'une simplicité confondante. Et il ne faut pas chercher plus loin que ce qui est dit. Second préjugé, second idée reçue, le haïku serait le résultat d'un éclair de génie, d'une fulgurance, d'illumination, au sens où l'entendait Rimbaud, issu ou né d'un dérèglement des sens, comme par exemple ont pratiqué les poètes comme Rimbaud, Baudelaire, puis plus tard les surréalistes ou Henri Michaud. Alors non, il n'est pas nécessaire d'être dans un état second pour écrire des haïkus. Et encore une fois, le poème ne dit rien d'autre que ce qu'il dit. Pour nous, c'est assez déroutant parce que nous sommes quand même habitués à cette polysémie, à ce cryptage du texte, à ces fausses fenêtres, ces trompe-l'œil et des significations multiples. C'est par exemple très fort, même au XVIIe siècle, dans la poésie baroque française. Mais avec le haïku, rien de tel. L'un des plus célèbres auteurs de haïkus, Bachot, dont vous avez encore des poèmes devant vous, disait que le sens est exactement celui qui est exprimé. Aucun autre sens, aucun sens caché, il n'y a rien d'autre à chercher. Et ce rien est parfois le sujet même du haïku. Voilà, un point c'est tout. Au départ c'est ça. Alors, je l'ai défini par la négative, je vais essayer maintenant de faire émerger les traits caractéristiques du haïku. A l'origine, figurez-vous que sous la plume de Bachot et de ses condisciples, le haïku est marqué du sceau de l'irrespect, de l'espièglerie, parfois même de la trivialité. Et en tout cas, la moquerie ne lui est pas étrangère. Mais une moquerie qui n'est pas la satire que nous, nous connaissons en France à la même époque. En tout cas, Bachot, en dépit de cette spiritualité qui devait quand même l'habiter, puisqu'il avait décidé de se retirer, de se consacrer à la méditation, mais considérait que le haïku devait être emprunt de légèreté et non pas de gravité. Et même lorsque le poème évoque les pesanteurs de la vie, il le fait avec une légèreté que sa concision même rend possible. On ne peut pas s'apesantir en trois vers. Et d'ailleurs, le sens premier, le sens étymologique du mot haïkai en japonais, c'est, je crois, plaisanterie, drôlerie. C'est ainsi qu'on peut le traduire. Donc le haïku est une affaire légère, d'un sérieux tout relatif. Et c'est quelque chose qui s'écrit dans les marges de la vie quotidienne. Parfois, pour un écrivain, dans les marges d'une autre œuvre. Ces thèmes, alors ces thèmes sont faciles à identifier et les textes que vous avez sous les yeux les illustrent très bien. Par exemple, celui-ci dit « Désolation hivernale dans le monde monochrome, le bruit du vent ». Ou bien encore « Ami, allume le feu, je vais te montrer quelque chose, une boule de neige ». « Reclus pour l'hiver, je me blottirai encore contre ce poteau ». Ou bien « Ma cruche éclatant, c'est le gel de la nuit qui m'a réveillé ». Alors, qu'y a-t-il derrière les textes que je viens de lire ? Eh bien, il y a d'abord l'évocation d'une saison. Pratiquement, systématiquement, le haïku japonais, au moins à l'origine, dans son acception la plus resserrée, est un poème marqué qui a, disons, une prédilection pour le thème des saisons. J'en cite encore un autre de Bachot. « La pluie d'hiver tombe sur les tables, un coq chante ». Ou bien, celui-ci de Quichou, « Soir d'automne, un corbeau passe sans un cri ». Ça, c'est très beau, d'une très grande simplicité. « Soir d'automne, un corbeau passe sans un cri ». Cette évocation de la saison peut s'élargir aux réalités qui lui sont inhérentes, qui sont inhérentes à ces saisons. Les tâches du quotidien, les petites choses de la vie, ces bonheurs minuscules, les petits tracas. Le tout étant de respecter ce que les occidentaux ont appelé la règle des trois C, la lettre C, c'est-à-dire concis, ça, on ne peut pas échapper à cette concision, trois vers, concret et ciblé. Alors, concis et ciblé vont ensemble parce qu'on imagine assez mal évoqué en trois vers l'infinie diversité du monde réel ou par exemple des choses de la nature. Mais malgré tout, on va cibler l'évocation du corbeau par exemple simplement sur le cri ou simplement le passage de son vol dans le ciel qui s'obscurcit. Donc, c'est quand même une vision minimaliste de la réalité et on n'hésite pas dans le haïku à s'attacher à une vision fragmentaire de cette réalité. Second point qui me semble tout à fait important, le haïku en fait relève de ce que nous nous appelons en Occident les genres descriptifs. véritablement. C'est peut-être la plus... C'est une description minimaliste mais c'est une description tout de même. C'est avant tout un texte descriptif. Le mot que je dois prononcer c'est bien évidemment imagé. Il faut faire image avec des mots. texte descriptif imagé mais qui peut-être intimiste on l'a vu dans quelques-uns des haïkus que je vous ai lus et même émotionnel. Vous avez vu passer ici ou là parfois des points d'exclamation vous en avez encore un sous les yeux ma cruche éclatant c'est le gel de la nuit qui m'a réveillé. Donc il y a bien là quelque chose de l'ordre de l'émotion de la surprise de l'intervention d'un événement inattendu lui aussi d'une assez grande banalité dans la vie de celui qui écrit en l'occurrence dans la vie d'un dormeur. Donc le monde des émotions n'est pas mis à la porte. Ce qui est mis à la porte du haïkus ce sont les idées. Donc vous voyez lorsque je disais tout à l'heure on se trompe quand on pense avoir affaire à une poésie spirituelle marquée par une certaine philosophie ou une certaine religion on se trompe vraiment parce que le haïkus met les idées au vestiaire pour s'attacher simplement à la réalité fugitive des choses. Le haïkus ne pense jamais voilà ce que disait en substance Bachot il ne pense à rien et quand il pense c'est à rien voilà il s'attache à produire une image visuelle au fond ce que nous nous appelons une image littéraire. Alors on voit bien quels sont les dangers qui le guettent le danger qui le guettent bien évidemment c'est celui de la banalité comment parvenir à faire oeuvre artistique avec si peu de mots avec ces contraintes formelles qui sont données dès le départ et avec le désir de laisser les idées de côté aborder le domaine des émotions mais pas celui forcément des sentiments on voit la différence les sens mais pas la pensée donc voilà on ne demande pas à l'auteur d'un haïkus de faire par exemple de la métaphysique la métaphysique du vide du désespoir une interrogation sur le sens de la vie pas du tout les choses sont beaucoup plus simples aussi simples qu'un duvet d'oiseau qui vient se déposer sur une vitre voilà c'est de cet ordre là avec cette infinie légèreté c'est pourquoi je vous engage vraiment à ne m'écouter qu'à moitié et à essayer de griffonner des haïkus s'il vous plaît faites le parce que je trouve que c'est vraiment intéressant parce que vous allez être confrontés à ce premier problème qui est bien évidemment notre culture notre capacité à produire des objets de texte qui sont des objets de sens plutôt parfois j'allais dire que par rapport au poète japonais nous sommes davantage dans quelque chose qui est massif et qui est on cherche la profondeur en permanence voilà mais essayez de le faire et vous verrez que si vous respectez ces règles là vous allez être guetté par la fadeur ou la banalité et qu'il est très très difficile d'arriver à créer une émotion littéraire de façon aussi minimaliste voilà donc c'est vraiment un exercice intéressant alors on pourrait croire que finalement le haïku c'est un peu l'antithèse de la poésie telle que nous la définissons pourquoi très simplement parce que comme le disait Etiamble le critique penseur Etiamble il disait ni métaphore ni métonymie ni symbole ni suggestion faute de quoi point de haïku bon il y va assez fort là ni métaphore alors la métaphore on le comprend assez bien puisque la métaphore elle crée un tremblement un tremblement de sens elle désigne en creux quelque chose qui n'est pas nommé donc on comprend pourquoi au départ les poètes japonais se méfiaient de la métaphore ni métonymie alors là par contre on peut en douter la métonymie c'est une figure de rhétorique qui consiste à prendre la partie pour le tout ou le tout pour la partie ou le contenant pour le contenu ou inversement par exemple une voile passe oui nous voyons une voile mais cette voile c'est un bateau aucune voile ne passe seule à l'horizon donc là nous sommes dans une métonymie bon dans les poèmes que je vous ai montré il y en a beaucoup des métonymies il ne faut pas je crois qu'étiambles poussent les choses un petit peu de manière radicale ni symbole alors les choses sont-elles symboliques les mots ont-ils une valeur symbolique en eux-mêmes non le symbole est dans le regard plus que dans le mot regarder ou dans le mot lu donc parfois bien entendu la fameuse cruche qui éclate nous ne pouvons pas nous empêcher d'y voir une valeur symbolique c'est évident mais ça ne veut pas dire que le poète a chargé le mot cruche de la valeur symbolique que nous nous lui attribuons parce que nous sommes habitués voilà nous avons une certaine il y a une pensée de la cruche dans notre civilisation il suffit de de penser au proverbe tant va la cruche à l'eau qu'enfin elle se brise pour se dire que voilà d'un seul coup nous avons affaire à un poème sur le temps qui passe et sur les ruptures que ce temps qui passe produit dans nos vies et je garde pour la fin ce qui me semble le plus important le haïku c'est le poème de la capture de l'éphémère le haïku cherche à saisir l'insaisissable à capturer l'éphémère il propose au fond pour un temps mais un temps très bref un arrêt sur image vous voyez le ciel s'obscurcit la nuit tombe le dernier oiseau passe sans un cri quelque chose d'extrêmement fugace que le poème dans sa brièveté va tenter de saisir le mot est presque trop fort de donner à voir de faire sentir donner à voir voilà c'est peut-être l'expression la plus juste pour définir cette esthétique du haïku en tout cas nous sommes avec le haïku dans une observation attentive c'est ça qui est intéressant des petites choses fugaces de l'existence le haïku a donc pour fonction littéraire et même sociale humaine de dire la permanence et l'impermanence des choses ou plus exactement la permanence de l'impermanence cette fugacité permanente qui fait l'existence humaine autrement dit le haïku est lié complètement à ce présent qui nous échappe il fait advenir par la parole ce qui ne fait que s'écouler trop rapidement dans la quotidienneté de la vie il tente d'arrêter le temps ou plus exactement il est comme cet oiseau au milieu du fleuve qui ralentit dont les pattes vont ralentir simplement pour un temps l'écoulement de l'eau et le haïku ne veut rien de plus qu'être ce frisson de la surface de l'eau ce miroir à peine brisé par voilà mais j'aime assez cette idée qu'il s'agit là de capturer l'éphémère alors les règles que je viens de définir on peut encore peut-être lire quelques-uns des textes de Bachot par exemple celui-ci début de l'automne la mer et les chants du même vers sans que l'on sache exactement ce que nous perdons avec la traduction vous savez ça c'est un autre débat mais que la traduction en poésie elle est trahison elle est quasiment impossible donc il faudrait pouvoir là apprécier le texte dans sa langue d'origine et puis cette dernière page aux pluies du printemps un saut le caresse ma cape de voyageur à cheval assoupi lune lointaine la fumée du thé le vent d'automne plus blanc que les pierres de la colline rocheuse on rallonge une patte de l'aigrette en y ajoutant celle du faisant voilà on s'arrêtera sur ces deux derniers poèmes de Bachot dont je rappelle qu'il est un auteur du 17ème siècle donc c'est un vous voyez transposons nous c'est un contemporain de la fontaine d'ailleurs ils ont quelques points communs mais on voit bien où s'arrête la comparaison avec la fontaine puisqu'il n'y a là aucun désir pédagogique aucune moralité simplement un dire bref qui s'évanouit dans l'instant de sa présence voilà c'est ça le haïku alors la question que nous pouvons nous poser c'est de savoir si en temps de tragédie humaine les poètes japonais ont écrit des haïkus y a-t-il eu ou y a-t-il des poèmes par exemple des haïkus d'Hiroshima ou de Nagasaki alors la réponse est oui je vous ai amené trois livres qui viennent directement du du Japon qui se trouvent être des éditions bilingues franco-japonaises mais qui n'ont connu aucune diffusion en France et je voudrais vous lire quelques-uns de ces poèmes parce qu'il y a une littérature qui est très abondante quelques-uns de ces poèmes Hiroshima Nagasaki après la bombe atomique et notamment j'ai choisi ce livre avec qui comporte 273 haïkus Datsuyuki Matsuo qui est un poète japonais donc qui a écrit après la bombe atomique et je voudrais vous en lire quelques-uns et vous verrez qu'il reste fidèle en réalité à l'esthétique de départ en dépit de la tragédie qui est la sienne Claire de lune que reste-t-il de ma famille sous la maison en ruine sous le clair de lune ma propre voix qui appelle en vain mes enfants ou bien encore sur les trois cadavres se posent des libellules tous les trois sont frères c'est d'une grande force quelques mots la vision les visions sont saisissantes je vous épargne les textes les plus durs mais on voit comment il respecte une esthétique mais en même temps comment le texte est travaillé de l'intérieur par des émotions humaines qui sont à la limite du supportable 18 ans ensemble je me couche près de ma femme si courte cette nuit herbe de l'été j'ajoute du bois au feu qui brûle ma femme les textes quand même particulièrement poignants quelques-uns d'ailleurs font référence à l'écriture elle-même du haïku l'écriture comme comme thérapie comme seule manière de témoigner de l'horreur de mon lit j'écris au son de lune un poème sur la lune celui-là est particulièrement curieux de mon lit j'écris au clair de lune pardon de mon lit j'écris au clair de lune un poème sur la lune mon carnet de haïku quelque chose pour épandre mon coeur le ciel d'où la bombe a mais tombé sur la poitrine malade et je voudrais vous lire la postface que Hatsuyuki Matsuo a donné de ce livre publié au Japon il y a eu plusieurs éditions au Japon de cet auteur et vous verrez que dans ce texte dont je ne vous lirai qu'une partie il y a vraiment une réflexion sur à la fois l'horreur de ce qu'il a vécu et en même temps sur l'écriture voici ce qu'il écrit atomisé le 9 août 1945 j'ai perdu ma femme et trois de mes enfants et j'ai été à la charge de la maison paternelle de mon épouse à Yanoira près de Nagasaki avec ma fille Yanné gravement blessée la maison était éloignée du centre de l'explosion mais le toit et bien d'autres choses avaient été très endommagés par le souffle de l'explosion il y eut beaucoup de typhons cette année-là avec de terribles infiltrations d'eau j'ai dû poser une natte de gens sur la couverture ouatée de ma fille qui ne quittait le lit ni de jour ni de nuit j'ai même dû abriter son visage sous un parapluie de plus l'électricité demeurait en panne j'ai allumé un petit feu sans éclat en faisant une mèche avec un vieux bout de coton que j'ai tordu et mis dans l'huile de colza sur une assiette les brûlures de ma fille étaient graves surtout aux mains et aux bras la peau pourrissait au fil des jours du pu vert collait partout je passe la suite qui est assez terrible et j'en viens au passage où il évoque l'écriture j'ai commencé à écrire mon journal du 9 août en soignant jour et nuit ma fille entre vie et mort j'ai dû abandonner ma place une place importante à l'époque j'ai été congédié j'ai pleuré d'indignation devant ces mesures ajoutant à mon malheur je ne pouvais quitter ma fille à deux pas de la mort écrire mon journal m'a permis de soulager ma misère j'ai repris l'énergie de vivre face à une réalité des plus sévères en me livrant à l'introspection de l'atomisé que j'étais devenu ce journal fut pour ainsi dire le point de départ de mes haïkus et de mes mémoires aujourd'hui encore en les relisant je m'étonne de leur réalisme voilà on voit bien que le haïkus par exemple de se rescaper de Nagasaki ne l'empêche pas d'avoir par ailleurs une production écrite qui exprime le caractère tragique pathétique de la situation dans laquelle se trouve sa famille et en même temps une réflexion sur le monde et sur l'écriture mais dans le haïkus encore une fois il y a cette volonté de laisser tout ce qui n'est pas trace fugace du réel à distance alors je vous disais tout à l'heure que au début du 20ème siècle des jeunes poètes avaient été initiés à la sensibilité japonaise et c'est deux dont je vais maintenant vous parler je vais vous en parler à partir de ce à partir de cet ouvrage en pleine figure Aïku de la guerre de 14 qui est une anthologie que je viens de publier qui a été établi par Dominique Schippo Dominique Schippo c'est l'un des grands spécialistes en France du haïku qui a fait de nombreux voyages au Japon qui en écrit lui-même et qui anime plusieurs il anime notamment une infolettre et un blog un site sur l'écriture du haïku et le livre a été préfacé par Jean Rouault que sans doute que vous connaissez bien qui avait obtenu le prix Goncourt en 1900 je crois en 1990 pour un roman Les Chants d'honneur consacré à cette même période de la guerre de 14 alors qui sont qui sont ces poètes et quelle est la particularité de ce livre je dois dire que d'abord que ces poètes sont tous des poètes français même si l'un d'entre eux se fait surnommer Hirami d'un nom qui a des consonances japonaises ce sont tous des poètes français aujourd'hui inconnus méconnus pour la plupart oubliés dont l'oeuvre n'avait pas jusqu'alors été réédité parmi eux se trouvent même des anonymes dont vous lirez quelques textes dans un instant ce sont tous des auteurs qui ont dû partir au front donc je n'ai publié dans ce livre que des poètes qui ont écrit des haïkus pendant la première guerre mondiale ou dans l'immédiat après-guerre me privant parfois de la possibilité d'intégrer des poèmes d'Éluard Éluard a écrit des haïkus il en a écrit quelques-uns pendant la période surréaliste mais ce ne sont pas des textes qui évoquent la guerre donc j'ai fait le choix de ne vraiment de enfin avec Dominique Chippot nous avons fait le choix de ne nous consacrer que ces haïkus de la guerre de 14-18 mais il est intéressant de se dire que des jeunes gens oui c'était tous des jeunes gens qui avaient rendez-vous avec la mort ont écrit des haïkus et de se demander pourquoi ils ont écrit des haïkus et pas simplement des poèmes dans les tranchées ou au combat alors avant de vous présenter les choses plus en détail je voudrais quand même relever deux paradoxes le premier c'est que et Jean Rouault le fait remarquer dans sa préface si l'on jouait au jeu des correspondances et bien on pourrait associer le haïku à une guerre éclair or une guerre qui dure 5 ans fait-il remarquer ce n'est pas une guerre éclair c'est un enlisement et on peut se demander pourquoi des auteurs ont écrit sous cette forme brève pour dire un mal qui a perduré au-delà de ce qu'il est possible d'endurer donc il y a là une sorte de paradoxe faire le choix d'un texte éclair pour évoquer un état qui qui dure et qui a provoqué chez ceux qui l'ont vécu une sorte de sortie de de l'humanité de manière absolument effroyable c'est d'autant plus paradoxal que cette première guerre mondiale a donné naissance à une très importante production littéraire essentiellement romanesque et parfois avec des auteurs comme Guillaume Apollinaire ou Blaise Sandrars des poèmes mais des poèmes importants de longs poèmes j'ai cité Sandrars Apollinaire je pourrais citer aussi Charles Vildraque qui est l'un des auteurs importants de cette époque qui va publier le chant des désespérés livre qui est encore aujourd'hui dans le fond des éditions Gallimard et qui est constitué de longs poèmes pour dire son indignation face à la guerre Vildraque va écrire de longs textes et quand on les lit on se dit mais pourquoi n'a-t-il pas fait des petits morceaux de ces textes parce que certains d'entre eux seraient véritablement des haïkus par exemple j'extrais trois vers d'un long poème et ça donne en quelque sorte le fragment suivant je voudrais avoir été le premier soldat tombé le premier jour de guerre c'est presque voilà ça fait penser à un haïkus second paradoxe qu'il faut absolument relever au seuil de cette présentation la question de la question de la douleur la question du chagrin de l'indignation de la colère de la peur comment faire passer tout cela dans cette esthétique minimaliste du haïkus comment dire non à la guerre en écrivant des textes dans lesquels on ne peut en théorie pas faire rentrer d'idées de pathos de sentiments alors vous verrez en découvrant ces poèmes dans un instant que ces poètes ont adopté une esthétique dont ils n'ont pas respecté toujours scrupuleusement à la lettre les critères par exemple on va y retrouver des mots comme miséricorde miracle pardon ou bien faire marquer Jean Rouault dans sa préface ce fameux hélas hélas qu'on retrouve dans un poème qui renvoie plus à Racine ou Dubélet ou à Ronsard qu'à la poésie japonaise chez les maîtres japonais les jugements moraux étaient également absents or là comment ne pas entrer dans un jugement moral sur l'horreur de la guerre l'hypothèse que nous avons formulée dans les séances de travail que nous avons pu avoir pour élaborer ce livre qui était quand même un projet vraiment ambitieux c'était de se dire au fond il y a peut-être un rapport à la photographie puisque la photographie en est à ses balbutiements à cette époque elle permet de rendre compte de fragments de la réalité un visage une main un sabre ou un fusil posé sur la terre une blessure etc la photographie permet de rendre compte de l'éclatement de la réalité et de sa fragmentation mais elle était à l'époque mal commode puisqu'elle n'était pratiquée que sur des plaques de verre d'une grande fragilité avec des temps d'exposition qui étaient quand même élevés et qui ne pouvaient pas être bon il y a des photographies de la guerre de 14 vous en avez sans doute vu mais en tout cas les poètes ont cherché peut-être dans ces instantanées de l'écriture du haïku une sorte d'équivalent de la vision qu'offrait la photographie tout simplement parce que la photographie ne permettait pas le reportage de guerre ce que la poésie va pouvoir faire alors par exemple ce poème que nous relevons dans le livre au seuil des banques on remplace les nègres par des poilus au seuil des banques on remplace les nègres par les poilus qui fait référence immédiatement alors là on peut penser qu'il a été écrit dans l'immédiate après guerre et bien entendu et sans doute avant la crise de 1929 mais le texte fait référence à tous ces poilus qui sont revenus brisés de la guerre et auxquels il faut bien trouver un emploi donc on va leur donner effectivement des petits boulots parce que parfois ils sont si malades gazés ou estropiés qu'ils ne peuvent pas retrouver leur place dans les champs ou à l'usine ou ailleurs donc on remplace les nègres par des poilus c'est aussi en creux une façon de nous parler de cet étrange colonialisme qui va permettre d'envoyer au combat des tirailleurs des tirailleurs sénégalais par exemple on les envoie en première ligne si on remplace les nègres par les poilus c'est peut-être parce que les nègres ne sont plus là donc voyez comment le texte n'a l'air de rien mais il est quand même il porte un regard sur la société et puis cet autre instantané qui évoque de façon très très rapide la zone des combats deux levées de terre deux réseaux de fils de fer deux civilisations voilà c'est minimaliste deux levées de terre deux réseaux de fils de fer deux civilisations c'est assez radical comme manière de présenter les choses et on se dit en lisant cela que forcément ces deux civilisations n'en font peut-être qu'une France et Allemagne par quoi sont-elles séparées où passe la frontière entre les hommes simplement faire marquer Jean Rouault les allemands soignaient leurs tranchées construisaient leur casemate en dur parce qu'ils étaient là pour durer c'était pour eux un signe d'installation de prise de possession du territoire une nouvelle frontière au lieu qu'en face dit-il où l'on espérait reconquérir le pays perdu il n'était pas question de donner le sentiment que cette situation allait perdurer donc casemate en dur d'un côté et cabane de l'autre d'une grande fragilité voilà peut-être y a-t-il tout cela derrière ce haïku que je vous ai lu et puis celui-ci qui est peut-être vraiment terrible mais d'une grande force dans les vertèbres du cheval mal enfoui mon pied effet floche donc on trouve des textes de cette nature dans dans cette anthologie alors il faut que je vous parle avant de de vous montrer quelques-uns de ces textes et non pas seulement de les faire entendre que je vous parle un peu de cette génération qui sont-ils et comment ont-ils découvert cet art du haïku les premières graines de haïku ont été introduites en France par un philosophe qui se nomme Paul-Louis Couchou qui n'en écrira pas ou très peu mais c'est lui qui est parti pendant quelque temps faire un long voyage d'études au Japon et qui a découvert cette esthétique du haïku il était médecin philosophe et Paul-Louis Couchou est surtout connu pour ses travaux ses études sur la non-existence de Jésus voilà il a passé je crois 10 ans de sa vie à écrire sur la non-existence de Jésus et c'est au retour donc de ce voyage qui s'est étendu de septembre 2002 à mai à mai non pas 2002 1902 à mai 1904 donc deux années au Japon qu'il a donc décidé d'initier un certain nombre de ses amis poètes parmi lesquels Julien Vaucance Albert Ponsin et le peintre André Faure André Faure qui sera qui va mourir pour la France je crois dès 1914 alors tout commence en fait en juillet 1905 lorsque Paul-Louis Couchou propose à trois jeunes poètes français d'effectuer un voyage au fil de l'eau à la manière des maîtres japonais on part de Paris et on descend jusqu'à la charité sur Loire par les canaux sur un bateau de marchandises en proposant aux mariniers de l'aider à charger et décharger sa cargaison de sucre moyennant quoi on peut voyager dormir sur le pont et passer quelque temps à être initié à cette culture japonaise au fil de l'eau en regardant bien l'eau qui passe ou la vie qui passe à bord du bateau et c'est au cours de ce voyage que les premiers poètes français vont être initiés à l'art du haïku voilà comment de la plus béate façon fut exécuté le premier transport sur les canaux de trois gars français qui s'étaient fait des âmes de poètes japonais et furent composés dans notre langue les premiers haïkaïs originaux réunis au nombre de 72 en une plaquette sans nom d'auteur donc petite anthologie qui fut publiée sous le titre Au fil de l'eau est tiré à 30 exemplaires tiré à 30 exemplaires non mis dans le commerce c'est à dire bon c'est un livre qu'ils ont fait pour eux mais qui n'a eu donc ce livre bien sûr nous l'avons retrouvé nous ne sommes nous sommes repartis de ces publications mais nous étions en 1905 donc aucune évidemment n'avait trait à la guerre et ce que je viens de vous lire donc est tiré d'un article paru en 1938 dans la revue France-Japon et signé Julien Vaucance qui est l'un des auteurs majeurs de l'anthologie dont vous avez la couverture en face de vous alors un an plus tard en avril 1906 Paul-Louis Couchou commence à théoriser cette esthétique du haïku et il décide de donner une définition qui paraît dans un ouvrage et il définit le haïku de la manière suivante je trouve que c'est assez formidable cette façon de dire c'est un simple tableau en trois coups de brosse un simple tableau en trois coups de brosse il ajoute une vignette une esquisse quelquefois une simple touche bref une impression une vignette une esquisse quelquefois une simple touche une impression au fond c'est un concentré de perception qui doit évoquer les sensations et il montre bien qu'il faut saisir le détail pour faire naître le saisissement par le pouvoir de la suggestion par la force de l'image et n'oublions jamais je ne l'ai pas dit jusqu'à présent mais par le silence ou plus exactement par la force de l'ellipse quand vous écrivez si peu il y a ce que vous dites mais il y a tout ce que vous n'allez pas pouvoir dire et qui est là en creux plus fort pesant plus fortement que les mots eux-mêmes donc la force de l'ellipse elle est au coeur de bien évidemment vous voyez celui que je vous ai lu il y a un instant dans les vertèbres du cheval mal enfoui mon pied fait floche ce qui nous fait frissonner ce n'est pas les mots qui sont là c'est ce que l'on imagine et c'est justement l'ellipse c'est ce qui n'est pas dit c'est le non-dit qui donne sa force au haïku alors donc au fond ces jeunes poètes français ont bien compris qu'il s'agissait au fond d'exprimer une sensation nue en faisant très attention à la banalité si c'est banal ça devient plat donc il faut trouver des sensations qui soient des sensations qui aient une force comme celle que je viens d'évoquer le pied qui fait floche voilà sinon le haïku devient fadaise ou bien comme on l'a dit parfois japonieserie voilà donc c'est très facile d'écrire des japonieseries c'est un peu plus difficile d'écrire de bons haïkai la guerre va transformer cette pratique bucolique ou cette pratique de salon ça dépend des personnalités en une sorte de cri d'urgence la guerre va véritablement donner une autre dimension à cet art du haïku pourquoi ? parce que les textes que ces jeunes poètes vont publier sont en réalité parfois beaucoup plus que des textes littéraires je crois que ce sont un peu des projectiles des fragments mais des fragments d'humanité des brisures ce sont des éclats des éclats des brisures d'espoir de peur la peur est très très présente dans cette littérature de révolte alors la révolte quand on lit l'ensemble du livre on voit qu'elle n'est pas tellement présente au début 1914 par contre en 1917 oui des brisures de peur de vie d'espoir et c'est donc au fond la fulgurance du fragment face au désastre du monde face au désastre de la guerre ce qui me semble vraiment formidable dans cette entreprise littéraire c'est que pour la première fois en France nous pratiquons les poètes les écrivains pratiquent une écriture fragmentaire oui je crois que c'est la première fois ou alors il faut remonter aux grands moralistes comme la Rochefoucauld mais là on parle de tout à fait autre chose c'est pas la même histoire mais dans le domaine de la poésie et même de la prose il n'y a pas eu d'écriture fragmentaire l'esthétique du fragment qui nous semble si contemporaine si moderne elle est née à ce moment là et il y a dans cette esthétique du fragment quelque chose qui rend compte de la fragmentation de la réalité de l'éclatement du monde éclatement géopolitique du monde l'humanité elle-même est brisée elle est en ruine ne parlons pas de l'Europe qui est ravagée par la guerre mais fragmentation du monde aussi quand on songe à la nature de l'armement c'est la première guerre moderne avec ses obus qui libèrent quantité de quantité de balles etc donc tout le monde est touché par cette fragmentation des obus vous voyez donc là il y a quelque chose qui rend véritablement compte de la violence du réel et le poète qui va peut-être le mieux rendre compte de cela c'est un poète qui se nomme Julien Vaucance alors il est peut-être temps pour moi de vous faire découvrir quelques-uns de ses textes alors d'abord quelques anonymes voilà ça ce sont des est-ce que c'est assez lisible oui ça va là ce sont des des haïkus écrits donc par des anonymes nous les avons retrouvés dans des revues par exemple ils dorment tarassés alertes le feu sur nous le feu soir de bataille au loin les canons tout près les blessés attaque de nuit tirer mais tirer donc dans le tas il neige encore encore un haïkaï la terre a recouvert les corps la neige veut recouvrir les ruines c'est un texte qui est fort on aimerait pouvoir mettre un nom sur ce texte on ne le pourra probablement jamais bien sûr alors d'autres sont comme Maurice Betz des auteurs qui vont s'illustrer dans ce genre et qui vont alors vous le voyez immédiatement par le titre constituer les haïkus en série littéraire donc il y a d'emblée la tentation du recueil il va nommer toute une série qui comporte une vingtaine de haïkus de guerre petite suite guerrière alors je les passe un peu rapidement mais les poèmes sont numérotés vous en avez quelques-uns sous les yeux numérotés et l'ensemble de la suite est titré je précise que c'est un art que l'on retrouve aussi au Japon dès le 18ème siècle certains maîtres du haïkus vont constituer le haïkus en série donc des petites suites de haïkus par exemple le poème 11 est magnifique un trou d'obus dans son eau a gardé tout le ciel lueur départ éclaire éclatement noir se reclôt la nuit un galop s'étue sur la route là on n'est pas loin de cette esthétique de départ alors deux frères qui sont l'un et l'autre de jeunes rémois donc ils viennent de Reims fils d'industriel vont tous les deux partir au combat Henri Druard et son frère René alors Henri qui nous ne connaissons de lui qu'un seul haïkus que je vous fais découvrir le voici côte à côte l'hiver deux buissons de fil barbelé en met l'un fleuri d'aubépine là nous sommes proches de l'esthétique japonaise il y a quelque chose de très beau dans ce poème qui dit beaucoup de choses aussi sur ces mois passés dans les tranchées la tête sous les barbelés et la surprise de voir le monde s'éveiller différemment au printemps on peut imaginer que son frère a eu la même vision puisqu'il va écrire donc René Druard à son tour regardez le troisième poème de cette page miséricorde d'avril les buissons de barbelés se couvrent des glantines mais vous avez quand même ce mot miséricorde qui nous éloigne évidemment de cette esthétique japonaise avec des connotations religieuses etc remarquez aussi que les poèmes de René Druard sont suivies d'indications spatiales de localisation la première par exemple chemin des dames de Vahie à Crone le chemin des dames est pavé de crâne voilà alors il y a évidemment la rime qui est là voilà qui est une trace de on va dire de la versification française mais qui ajoute quand même la dramatisation de cette évocation et puis le second qui est vraiment poignant ils étaient six dans la cave on sait qu'ils y sont encore mais où est la cave alors Roger Gilbert le comte je ne résiste pas à l'envie de vous lire l'unique haïku que l'on connaît de lui et je me réfère à la notice biographique qui est à la fin du livre parce que je voudrais ne pas me tromper sur les dates mais Roger Gilbert le comte peut-être ce nom vous dit-il quelque chose puisqu'il est un jeune écrivain rémois qui va être avec René Dommal à l'origine de ce mouvement qu'on appelle le grand jeu qui est souvent présenté comme une alternative au surréalisme mais Roger Gilbert le comte va laisser une oeuvre importante peut-être un peu oubliée mais il y a eu de nombreux essais sur son oeuvre alors voici le poème que je vais vous faire découvrir la cathédrale dans les brumes un sphinx à deux têtes accroupies dans une jungle de rêve alors il se trouve que Roger Gilbert le comte est né en 1907 donc ce texte écrit avant les années 20 est le texte d'un jeune adolescent c'est un texte vraiment un texte de jeunesse qui est d'ailleurs une plus plutôt une vision onirique de la cathédrale de Reims vu depuis le boulevard qui conduit en automne voilà je poursuis en vous montrant alors des poèmes de Marc Adolphe Guégan intéressant parce que chaque haïku il y a deux versions de ces poèmes sans titre et avec titre alors nous avons choisi de prendre cette version qu'il avait donnée dans une revue au début du siècle avec titre ce qui change quand même un peu la nature des choses d'un seul coup le haïku devient davantage un objet littéraire regardez celui qui s'intitule Progrès on tue à distance plus de mains sanglantes la guerre est très propre laisse-t-on les idées aux vestiaires pas tout à fait il y a véritablement là un regard sur la guerre ou bien reportage le moribond criait maman de l'arrière le journaliste a entendu vive la France il est assez subtil et il dénonce bien entendu la falsification de l'information la désinformation et on sait que ça a été l'un des enjeux majeurs pendant la première guerre mondiale que savait-on de ce qui se passait au front je poursuis le dernier la culbute lorsque l'obus le fit danser il se révéla très ingambe et tout guillerait de mourir c'est un humour caustique mais assez redoutable alors on voit bien que les titres ont été rajoutés après et que le texte est venu d'abord et que le titre n'a fait que que lui donner un chapeau en quelque sorte alors je voulais vous montrer ce poème d'un auteur dont nous n'avons pas retrouvé le véritable nom c'est un pseudonyme mais très honnêtement je ne sais pas qui se cache derrière ce pseudonyme B. Hirami voilà avec deux poèmes qui sont quand même très très proches de l'esthétique d'origine le feu pétille le grillon chante au foyer paix après guerre l'oiseau grelottant boule emplumée sur le toit rêve au nid des fins et j'en arrive alors vraiment à l'un des deux auteurs majeurs peut-être celui que qui est l'un des vraiment des meilleurs se nomme René Maubland alors René je vois que le temps passe très vite je vais découvrir quelques textes de lui par exemple le son de sa voix n'est déjà plus dans mon oreille vais-je l'oublier déjà ou bien en pleine figure la balle mortelle on a dit au coeur à sa mère celui-là le premier celui du 1er avril 1918 magnifique dans la plaine noire un petit péché rose fait à lui seul tout le printemps magnifique ce texte-là et puis le troisième la nature a jeté sur les ruines humaines la pitié de la neige magnifique également le mot pitié qui vient ici apporter une autre coloration judéo-chrétienne nous sommes très loin de la pensée japonaise mais malgré tout c'est un texte d'une très grande beauté pensez quand même qu'à la même époque Apollinaire écrit sur les feux d'artifice de la guerre des poèmes sublimes mais alors on est très très loin de cette esthétique je voulais vous montrer un facsimilé de brouillon de manuscrits de René Maublan très intéressant vous le voyez bien parce qu'on voit d'abord ceux qu'il sélectionne et comment les haïkus sont constitués en série et puis vous voyez le premier celui qui est ici avec ce travail ce qu'on appelle la génétique textuelle c'est à dire qu'on voit le travail fait sur le brouillon à la figure la balle mortelle on a dit alors il a rayé mais je crois qu'on a dit au ventre à sa mère c'est dit non non c'est trop dur il a dit au front on a dit au front à sa mère non on a dit au coeur à sa mère voilà on voit aussi comment ce travail sur le texte dément le caractère d'une écriture éclaire d'une illumination soudaine non il y a peut-être un premier jet qui est fait rapidement dans l'urgence mais derrière il y a un travail d'écriture un travail sur le texte et puis je veux avant de clore cette série vous montrer alors les poèmes de Julien Vaucance là c'est très long je vous renvoie à l'ensemble du livre parce que j'ai publié dans ce livre l'ensemble des 100 visions de guerre donc 100 haïkus sur la guerre je vous en montre quelques-uns parce que c'est très intéressant vous remarquerez peut-être que j'ai réduit l'intervalle ici entre les poèmes tout simplement parce qu'il les a constitués en série et il y a une vision quasiment cinématographique de la guerre on commence avec un plan très éloigné deux levées de terre deux réseaux de fils de fer deux civilisations on a une vue aérienne puis la mort a creusé sans doute ces gigantesques sillons dont les graines sont des hommes puis on se rapproche du sol au ras du sol depuis 15 jours mon oeil en connaît les moindres bosses les moindres herbes le second là magnifique également dans un trou dans un trou du sol la nuit en face d'une armée immense deux hommes hier sifflant aux oreilles aujourd'hui dans le képi demain la tête là les deux derniers très très frappant également clac 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 ton bruit sinistre mitrailleuse squelette content ses doigts sur ses dents ou bien avec la terre leur corps célèbre des noces sanglantes si je vous dis que Julien Vaucans a perdu un oeil il a perdu un oeil à cause d'un éclat d'obus pendant la guerre et qu'il a failli bon il va vivre jusqu'aux années 50 mais quand même ce dernier haïkou est formidable je l'ai reçu dans la fesse toi dans l'oeil tu es un héros moi guerre c'est à dire il attribue sa blessure à quelqu'un d'autre et en même temps ça lui permet d'introduire une dimension un peu humoristique là où vraiment il n'y a pas de quoi rire et puis je termine sur deux haïkous censurés voilà c'est lisez-les on comprend voilà pourquoi on les a censurés mais on ne t'enterrera combattant que pour que ta charogne n'empoisonne pas les vivants et puis celui-là qui est quand même formidable pour dire non à la guerre des arrivages de chair bien fraîche toutes préparées pour cette nuit sont signalées voilà je m'arrête là pour ce qui concerne c'est haïkou de la guerre de 14 en vous disant consigne d'évacuation on va remettre le texte voilà en vous disant deux choses d'abord c'est une génération doublement sacrifiée sacrifiée par la guerre c'est pas la peine d'y revenir mais sacrifiée par la littérature parce qu'après 1918 souvenez-vous le dadaïsme et le surréalisme dadaïsme et surréalisme deux esthétiques tapageuses qui ne pouvaient pas entrer dans une vision aussi minimaliste de la chose littéraire donc il n'y avait plus de place en 1920 25 30 pour cette esthétique du haïkou puis arrivent les grandes idéologies du 20ème siècle le communisme la montée du nazisme le partage du monde comment voulez-vous que cette esthétique puisse trouver sa place je ne sais pas si on a écrit des haïkou dans les camps ça mériterait vraiment un travail de recherche mais il faudra ensuite attendre donc Hiroshima Nagasaki la destruction du Japon pour que vraiment on découvre avec une émotion importante cette esthétique qui n'a pas fini de progresser en Occident voilà et pour ne pas clore sur des textes trop noirs je voudrais vous lire c'est une façon de donner un tour un tout petit peu plus personnel un poème que j'ai écrit qui figure dans le livre que Georges Farjas présentait évoquait tout à l'heure c'est un poème qui s'intitule L'attrape rêve je n'ai pas du tout en l'écrivant eu le sentiment que j'écrivais des haïkou mais pourtant ce sont des vers de trois des strophes pardon de trois vers et c'est un petit livre le tirage de tête a été réalisé sous la forme d'un petit livre d'artiste sous la forme d'un attrape rêve par un artiste qui s'appelle Robert Lobet et la particularité de ce poème c'est qu'il comporte 24 petits haïkus disons ainsi des haïkus rallongés mais qui peuvent se lire dans n'importe quel sens on peut les combiner dans tous les sens alors je vous en donne quelques-uns en vous disant que la fonction que j'assigne à la poésie c'est la même que celle des attrape rêves amérindiens c'est à dire protéger protéger celui qui écrit protéger celui qui le lit protéger la vie du dormeur et faire en sorte que les mauvais songes viennent s'y perdre viennent se perdre dans l'attrape rêve pour ne garder que le meilleur de la vie j'ai besoin d'un attrape rêve pour atteindre les chemins arborés de ton enfance pour te prendre herbe folle dans la coulée des fleuves quand des oiseaux de nuit secouent le ciel au-dessus de nos toits besoin d'un attrape rêve pour déposer ton nom sur les eaux de la confluence fixer ta nudité dans l'instant de mes bras quand ton visage m'apparaît comme une flèche en son miroir laissant le désir retourner la robe rouge des cabanes j'installe dans les arbres un mobile sans fin rêve plume sillage où plus rien ne subsiste que ce cri sans écho j'ai besoin d'un attrape rêve pour atteindre celle qui nage dans les feuillages qui attend sans attendre l'eau des pensées secrètes et l'ocre de la terre limon des rives nues et sauge de la main pour atteindre celle qui coud des mocassins pour les pieds qui dansent dans les étoiles qui escalade la nuit et griffe les nuages qui dessine des embardés d'animaux indomptés sur la peau des solstices je laisse le sang rouler en moi comme un grand maraudeur j'invente des récits pour les enfants perdus je brûle en mon chablis la foudre des croyances besoin d'un attrape rêve pour atteindre celle qui tombe comme la pluie sur des palais en ruine j'ai besoin d'un attrape rêve pour comprendre ta vie dans la ville aux deux labyrinthes et j'entre sans alphabet connu dans la tanière du sommeil la nuit devient félin dans les moustaches de la pluie voilà applaudissements 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 Sous-titrage FR ?